Bonjour, vous venez d'acheter ou vous souhaitez acheter le bundle pack Pearl Target. Il se compose de la batterie Pearl Target, d'un tabouret, d'une paire de baguettes et d'un pack de cymbales. Nous allons voir aujourd'hui comment installer ce kit et ses nombreux points forts. En ouvrant le carton de la perle, vous découvrez tout d'abord les pots de la grosse caisse. que vous réservez, les cerclages de la grosse caisse. Vous découvrez aussi les pots et les cerclages du tome basse, la pédale de grosse caisse, le tome aigu, le tome basse, un cerclage du tome basse et la grosse caisse avec son cerclage. Le premier carton est donc vide. Le deuxième carton, le plus petit, comprend les fixations des tomes, les pieds du tome basse. Vous aurez aussi le kit de visserie nécessaire au montage des différents éléments. Il contiendra également le pied de cymbale, le pied de caisse claire et pour finir la pédale de Charleston. Voici les différents éléments nécessaires au montage de la grosse caisse. Vous avez 16 tirants, 16 montants, une cale pour la pédale de grosse caisse, un pot de graisse pour les vis et une clé de batterie. Ce côté de la batterie est le côté batteur et l'autre côté est évidemment côté spectateur. Vous prenez la peau et vous la posez directement sur le fût du côté de l'étiquette de modèle. Vous avez ensuite le cerclage. Vous remarquerez le joint de cerclage. Il vaut mieux le placer en dessous pour une publie esthétique de la batterie. Ensuite, vous disposez chaque tirant en mettant la vis comme ceci. Vous accrochez le montant au cerclage et vous vissez votre vis. Il faut ensuite disposer en croix, c'est-à-dire qu'une fois vissé d'un côté, on visse le côté opposé. Nous continuons ainsi de suite en faisant toujours en opposition le montage de la batterie. Je serre exprès à la main au départ pour éviter de faire une tension trop forte sur la peau. Ensuite, vous retournez votre peau et vous procédez de la même façon pour la peau de résonance. La peau de résonance est écrite avec un pearl dessus. Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Moi, je préfère placer le pearl bien aligné avec le support de Tom. Afin de protéger cette partie des rayures que peuvent provoquer les griffes de la pédale de grosse caisse, vous avez cet élément en plastique que vous avez juste à disposer en enlevant la bande de protection. Et en la plaçant directement dans le cerclage de la grosse caisse. Ainsi, en installant votre pédale, vous n'aurez jamais de problème et vous n'abîmerez pas votre grosse caisse. Le montage du tomba se déroule de la même manière que pour la grosse caisse. Vous prenez donc la peau, peu importe laquelle, car ce sont les deux mêmes pour la pearl target. Vous disposez l'indication perle directement sur le logo. Vous placez ensuite le cerclage par-dessus. Et vous pourrez effectuer le vissage des différents tirants, comme nous avons vu pour la grosse caisse. Pour la peau de résonance, vous effectuez la même opération en plaçant la peau. Ensuite, vous placerez le cerclage. Et pour finir, les différentes vis de tirant, en utilisant toujours la technique du serrage en croix. Afin que votre tomba tienne sur le sol, vous devez dévisser sur le côté les tirants et glisser à l'intérieur vos pieds, peu importe le sens, peu importe le montage, du moment que les trois pieds sont mis de manière égale en hauteur. Afin de fixer les tomes sur la grosse caisse, vous devrez utiliser les bras des tomes. Pour cela, il faut ouvrir le bras, le placer dans le trou réservé à cet effet, dévisser la bague mémoire si celle-ci est serrée pour ne pas être gênée et pour finir, visser sur la grosse caisse. Vous n'aurez plus qu'à placer vos tomes dans les trous réservés à cet effet. Pour le moment, c'est une disposition provisoire. Nous réglerons la batterie pour une meilleure disposition par la suite. Une fois que nos tomes sont placés comme ceci, il faut les ajuster. A ce moment-là, vous disposez le tome aigu comme ceci. Il faudra préserver et faire attention que les éléments ne rentrent pas en contact direct entre eux pour éviter les rayures et les coups. Vous n'aurez plus qu'à disposer votre tome basse, régler la hauteur des pieds et le placer au bon endroit pour le jeu parfait du batteur. Pour monter la caisse claire, vous devez ouvrir comme ceci cette partie. Vous devrez également ouvrir le pied et ensuite disposer les deux éléments l'un dans l'autre. En ouvrant les crochets, vous avez la place de mettre la caisse claire à l'intérieur. Vous prenez la caisse claire, toujours l'indication de l'étiquette de la marque vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le public. Évitez que le timbre de la caisse claire ne soit sur l'un des crochets et pour finir, vous n'aurez plus qu'à visser par en dessous la vis de serrage du pied de la caisse claire. Afin de mettre en place le pied de cymbale, vous devez ouvrir les pieds en serrant la vis placée à cet effet. Insérez le tube dans l'endroit réservé et resserrez également la vis de réglage de la hauteur. Vous n'aurez plus qu'à ouvrir le pied et le disposer de ce côté-ci de la batterie pour qu'il puisse accueillir la cymbale ride. Pour le pied de Charleston, vous devrez tout d'abord placer les fixations de la pédale dans les trous. Vous écarterez ensuite les pieds afin qu'ils touchent le sol ainsi que l'élément central, c'est-à-dire la pédale. Il faudra ensuite séparer en tirant la tige de son emplacement, la placer dans le trou réservé à cet effet et la visser complètement. Une fois qu'elle sera vissée, il faut enlever le tilteur, replacer le tube dans son emplacement, le serrer. Nous replacerons en attendant le tilteur sur le pied pour ne pas le perdre. Aujourd'hui, je vais vous installer un kit Paste 101 sur cette batterie. Ce n'est pas forcément le kit qui sera livré avec votre batterie. En effet, nous pouvons utiliser des kits d'autres marques. Cela ne changera pas la qualité du son de la batterie. Nous découvrons une crash 18 pouces que nous placerons sur le pied de cymbale Ride. Nous dévissons donc la vis de serrage. Nous enlevons l'un des tampons. Vous voyez qu'il reste encore un tampon pour protéger la cymbale du côté inférieur. On place la cymbale par-dessus. On remet le tampon et la vis pour finir. Vous n'êtes pas obligé de serrer fort. Il suffit que la cymbale tienne. Il n'y a pas besoin qu'elle soit complètement maintenue par le pied. Vous replacerez ensuite votre pied de cymbale et vous ajusterez pour que la hauteur soit confortable pour le batteur. La seconde cymbale est la cymbale Charleston qui est elle composée de deux cymbales. Sur ces cymbales sont indiquées les mentions Top, qui veut dire la cymbale du dessus et sur la seconde, Bottom, qui indique la cymbale inférieure. Nous allons placer la première cymbale indiquée Bottom sur le pied. Ensuite, ouvrir en dévissant le tilteur Enlever l'une des mousses de calage Placer la cymbale dedans Remettre la mousse Et finalement, resserrer la vis Vous pourrez ensuite ajuster la cymbale en utilisant la vis du dessus Votre cymbale Charleston est ainsi installée Vous n'aurez plus qu'à régler la hauteur des cymbales et du pied pour ajuster à votre jeu La Pearl Target est une excellente batterie d'étude Elle est entièrement en acajou 7 plis qui ont un total d'épaisseur de 9 mm Même la caisse claire Les fûts ont pour les Tom 6 tirants Et pour la grosse caisse et la caisse claire, 8 tirants Le modèle exposé ici est le modèle standard En coloris lit 20 Il existe également en taille junior Donc plus petit Et en coloris noir En choisissant le modèle Bundle Pack Pearl Target Vous disposez d'un instrument complet et prêt à jouer Avec la batterie, les cymbales, une paire de baguettes et un tabouret Vous pourrez faire évoluer votre kit En rachetant une cymbale Ride, Crash ou Splash Il faudra évidemment changer votre paire de baguettes Une fois qu'elle sera cassée, vous pourrez faire évoluer votre tabouret En prenant un modèle plus confortable Et évidemment, vos pots, une fois qu'elles seront marquées Et leur son sera dégradé Il faudra les changer par un pack Remo Un pack Evans ou un pack Aquarian Surtout, n'oubliez pas Une batterie émet un fort volume sonore Il faudra donc vous protéger avec des protections auditives Surtout, n'oubliez pas C'est parti !